Il y a beaucoup de personnes qui se disent que Startup Academy, c'est une association des baby-sitters. C'est vrai que dès que tu deviens membre, les baby-sitters viennent. Ils disent que bon, ton projet, ça a quel niveau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce que... Non, viens, viens. Pourquoi tu dors? Viens travailler avec nous. Non, il n'y a pas de baby-sitters. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas de projet. Moi, quand je décide de faire ce projet avec vous, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Parce que pendant ces deux semaines, il y a des jours où je ne sortais pas de chez moi parce qu'il fallait travailler sur ce projet. Je restais chez moi pour répondre aux gens moi-même. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Donc n'attendez pas que je laisse ce que moi j'ai à faire pour venir travailler sur votre projet. Non, je ne le ferai jamais. Puisque moi aussi, j'ai des choses à faire. Par contre, si je vois votre engagement, si je vois votre envie de vouloir faire certaines choses, si je vois votre témérité, mais c'est naturel que je dois vous accompagner. Et je peux vous citer les exemples de personnes qu'on a accompagnées. Il y a Brice qui est là. Qui peut témoigner si ce que je dis est faux. Il peut se lever et dire que Claudel, ce que tu racontes c'est faux. Il y a Brice et Aubin qui actuellement sont en train de faire une formation en trading qui va se dérouler tout à l'heure ici à la Startup Academy à 16h. Ça se dispense dans les deux villes. Et je les ai accompagnées dans leur projet. Ils peuvent le témoigner. J'ai communiqué sur leur projet. J'ai mis de mon argent pour travailler sur leur projet. C'est moi qui ai conçu plusieurs de leurs visuels. C'est moi qui ai mis ma crédibilité pour leur conférence auquel j'ai assisté pour permettre aux gens de pouvoir payer pour leur formation. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dévoiler le chiffre d'affaires de leur formation. C'est confidentiel. Mais je peux vous dire que c'est chiffré en plusieurs millions. Lui qui travaille avec Aubin. Moi, je vais faire une parenthèse sur Aubin. Pour vous dire d'où vient Aubin. Aubin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2018 à la Startup Academy à Doha, quand nous étions encore à Dehido, qui est l'actuel siège de UN Media, de Ulrich. Aubin vient à la Startup Academy pour une consultation gratuite. que j'ai organisée avec Ulrich et Nancy. Nous étions trois et les gens venaient, on les consultait gratuitement. Donc, parmi les gens que j'ai consultés ce jour, il y avait Aubin, Popda. Pendant que je le consulte, je finis de le consulter. Je lui dis, bon, ok, la consultation est finie, il faut partir. Il ne parle pas. Il est là une fois que poser les questions. Il faut que poser les questions. Je lui dis, mon frère, ton temps est épuisé. Il est un peu plus causé avec toi. Il y a d'autres personnes que je dois voir. Il dit, bon, il va attendre. Donc, il sort, il part, il attend. Moi, je consulte les autres, il reste. À la fin, il revient. Il ne fait que me poser les questions. On pose les questions. Il dit, mais celui-ci, pourquoi il me fatigue même comme ça? Il dit, que bon, tu fais qu'on a la vie. Il dit qu'il fait les finances personnelles. Les finances personnelles, c'est quoi, disons? Moi, tu me fatigues avec les finances personnelles. Bon, pour m'être débarrassé de lui, il lui dit, bon, ok, ce qu'on va faire, tu vas lui donner un talk. Je le mets directement en contact avec la coordonnateur. C'est-ce que va là-bas. Tu lui donnes un talk, tu parles de tes finances personnelles. Moi, ça m'intéresse. Il va donc, on lui programme un talk. Il fait un talk. Les gens sont très satisfaits. Il fait un deuxième talk. Il fait un troisième talk. Après, on change de siège. On quitte Deido. On va vers un siège plus grand qu'il y a à Quad. Et tout le temps, il est au siège. Tout le temps, il est au siège. Il demande à faire les talks. Il devient membre adhérent. Il commence à faire ces talks où il parle des finances personnelles tout le temps. Il parle des finances personnelles tout le temps. Mais bien évidemment, les gens s'en fichent. Les gens, ils ne payent pas. Il fait les formations à une personne, deux personnes. Il se déchaîne comme il veut. Les gens ne payent pas. J'ai même eu à monter des vidéos pour lui. Moi, j'arrivais à Douala. Je filmais Aubin. Je montais ces vidéos. Je postais sur ma page. Si vous partez sur ma page, vous allez voir les vidéos d'Aubin. Si vous partez sur la chaîne YouTube, vous allez voir les vidéos où il parle des finances personnelles. Quand je faisais encore les chroniques sur WhatsApp régulièrement le matin, je mettais ces vidéos. Parce que moi, je voyais quelqu'un qui a une témérité. Il veut faire. Je me disais, ok, si je peux l'accompagner, allons-y. Et le déclic d'Aubin se produit à quel moment? Il y a un membre de Startup Academy à Douala qui me contacte. Il s'appelle Charles. Il me dit qu'il veut faire une formation à Startup Academy sur le trading. Je dis, ok, on peut le faire. Pourquoi pas? Est-ce que tu connais le trading? Les trucs de N'Djambe, vous faites là. Vous escoquez les gens là. Attention. Est-ce que tu maîtrises le trading? Il a maîtrisé tout ça. Il dit, ok. On décide donc d'organiser une formation en trading à Douala avec ce Charles. Il organise la formation. La formation s'est très bien passée. Les gens étaient plutôt globalement satisfaits. Et pendant la formation, puisque Aubin était au siège de Startup Academy, puisqu'il était maintenant dans l'équipe de Startup Academy, Douala, dont il a assisté à la formation. Et c'est aussi un autre avantage que vous avez en tant que marge. Il a assisté gratuitement à la formation. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous voyez Anne-Marie, non? Elle assiste à toutes les formations gratuitement, non? Vous ne remarquez pas ça. Elle est assistante, non? Si on fait une formation ici sur comment créer l'arme nucléaire, c'est elle qui reçoit les gens qui payent. Et pendant que la formation s'est passée, elle est assisée sur la formation. En fait, c'est ça qui s'est passé à Douala. Donc, Aubin suivait donc aussi la formation puisque lui, il est au siège. Et quand il finit de suivre la formation et Brice, qui est là, était participant à cette formation, le déclic se crée. Les gars se rendent compte que, mais en fait, ça n'a rien de miraculeux. Nous aussi, on peut le faire. Ils décident d'approfondir leur connaissance dessus. Ils travaillent, 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 travaillent. Un jour, Aubin m'écrit, il me dit vraiment, Claude, j'ai envie qu'on fasse une formation sur le trading. Je dis, OK, on va en parler quand je serai à Douala. J'arrive un jour à Douala, je le rencontre avec Brice. On discutait au siège. Je lui ai dit, mais les gars, lancez-vous. Après, il y avait une crainte que, ouais, est-ce que l'autre ne va pas dire qu'on a copié ? Je lui ai dit, que moi, je suis un grand copieur, moi-même. Moi, je copie. Je ne cache pas ça. Tu veux raconter ta vie. Si tu fais quelque chose de pertinent et sans que c'est pertinent, je copie ça, je m'approprie de ça. Tu vas te plaindre. Est-ce que ça t'appartient ? Tu as la propriété intellectuelle des hommes. Ça veut dire que tout le monde ne peut utiliser. Je lui ai dit, faites-le et je pourrai vous accompagner à le faire. C'est la compétition et c'est une compétition saine. Parce que si toi, par exemple, tu fais le make-up, elle a fait le make-up, mais c'est bénéfique que vous soyez deux à le faire. Parce que ça fait en sorte que tu seras constamment en train d'observer ce qu'elle fait pour pouvoir t'améliorer et vice-versa. Si tu le fais seul, à un moment donné, ça va développer une certaine médiocrité parce que tu n'auras pas un étalon qui permet de mesurer ce que tu fais avec les autres. Après, il lance cette deuxième édition qui est certainement l'une des formations les plus courues de la Startup Academy, la formation qu'ils sont en train de faire actuellement. Il est dit que je ne donne pas leur chiffre d'affaires. C'est confidentiel. Mais c'est beaucoup de millions. En fait, pourquoi je le dis? Je le dis parce que Brice n'est pas plus membre adhérent que toi. Auburn n'est pas plus membre adhérent que toi. S'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils ont compris la pertinence d'être dans ce réseau et ils ont créé leur gloire dans le réseau et ils sont en train de s'en sortir dans le réseau. Pour ceux qui connaissent Auburn avant et qui le voient aujourd'hui comme tous les jours ils me disent Auburn a changé, Brice a changé, il s'abîme maintenant, il a les chaussures, il a marché, il a ceci. Mais en fait, ça ne fait rien par rapport à réellement ce qu'on sera capable de faire dans très peu d'années. Chacun ici a la possibilité de créer son propre réseau dans notre écosystème et se développer. On va juste l'accompagner. Je vais prendre un autre exemple de Ulrich qui est un fruit typique de la Startup Academy. Je pense que vous avez vu son focus hier. Je ne le commente plus. Ulrich aujourd'hui c'est quelqu'un d'excellent dans ce qu'il fait. Et c'est exactement la même chose qui s'est produite avec Ulrich. C'est la même chose qui s'est produite avec Nancy. C'est la même chose qui est en train de se produire avec Grasse qui fait que les gens payent 150 000 francs pour faire les crêpes. Vous pouvez imaginer qu'il y a un peu payé 150 000 francs pour ne pas faire les crêpes. Et ils sont plusieurs. Je ne sais pas que c'est une seule personne. Pourquoi? En fait, ce n'est pas parce que les gens que je viens de vous citer sont excellentes ou ces personnes sont excellentes. c'est parce que ces personnes ont compris que nous sommes dans un réseau et on peut se créer un chemin dans ce réseau-là. Et ces personnes ont décidé de s'engager afin de le faire. Si toi tu fais le make-up, si toi tu es pédiatre, si Jacquelineau fait de la ferronnerie, oui Fabrique Lepointe. En fait, le message que je suis en train de vous passer c'est que créez votre réseau dans notre écosystème et nous on va vous accompagner. Moi ça ne me gêne pas de communiquer sur ce que les gens font ici. Si ce que tu fais est pédiatre, moi je vais communiquer sur ce que tu fais, pourquoi je ne le ferai pas? Mais sauf qu'il y a des gens qui attendent que je vienne leur dire que ton projet est à quel niveau. Je ne le ferai jamais. Et si ça t'énerve, tu quittes, tu te dégages, tu vas ailleurs. Et si on n'est pas là pour être des baby-sitters pour vos projets, c'est à toi de dire voilà, la Startup Academy a tel atout, tel atout, tel atout, tel atout. Comment est-ce que je peux profiter de cet atout-là? Et maintenant, tu décides de mettre ce bien-système et nous, on va t'accompagner. On va mettre à la disposition nos sièges. On va mettre à la disposition notre crédibilité pour t'accompagner dans ce que tu fais. C'est clair qu'on ne va pas te donner le siège gratuitement. Oui, je suis d'accord. Parce que même Aubin et Brice payent la salle pour faire la formation ici. Peut-être que c'est ça que les gens ne savent pas. Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que quand je fais une formation ici, je paye la salle? Il y a des gens qui ne savent pas ça. Ma formation, avant la formation, à Douala, même montant, 50 000. Et à la fin, je me dois de payer les équipes qui ont travaillé avec moi. Je paye Anne-Marie, je paye Christelle, idem à Douala avec Nancy et Gaëlle. Ce n'est pas parce que je suis président que je ne paye pas. Je paye tout ce que je fais ici, même pour tourner les vidéos. C'est tout à fait normal que vous, en tant que membre, vous payez aussi. Maintenant, on ne va pas payer le même montant que celui qui vient de dehors de Lambda. Oui, on a des prix préférentiels. Et vous avez aussi l'avantage que vous avez le réseau, ce que les autres n'ont pas. Si toi, tu décides d'organiser ta formation, comment je peux communiquer cette information sur ma page pour que les gens viennent? Celui qui n'est pas membre, je ne vais pas le faire. Ces derniers temps, les gens ne font que mes cris. Comment faire pour, si il veut faire la publicité sur ta page, il doit payer combien? Il dit que la seule condition, c'est d'être membre. On ne paye pas. Moi, je ne prends pas l'argent des gens. Tu vas me donner combien même d'avours? Si tu veux que je fasse la publicité sur ce que tu fais, deviens membre. et quand tu seras membre, envoie-moi le nombre de textes que tu veux, les images, je vais communiquer. Après, il ne faut pas qu'elles soient médiocres tes images, sinon, je ne vais pas communiquer dessus. C'est la même chose si on est membre contributeur et qu'on ne doit pas se demander que j'attends mes dividendes à la fin de l'année. Non, en fait, tu peux gagner beaucoup d'argent dans le système même sans tes dividendes. J'ai pris l'exemple avec Aubin, j'ai pris l'exemple avec Nancy, j'ai pris l'exemple avec Ulrich. On peut encore prendre l'exemple maintenant. Et on l'a fait en deux semaines. Alors, dans la conclusion, encore, il y a un autre élément, c'est la scalabilité. Vous comprenez donc la pertinence de la scalabilité que j'explique tous les jours. Parce que s'il fallait faire cette formation en présentiel, si on doit compter le nombre de personnes qui ont déjà payées, j'ai dit 206 pour la promo et j'ai dit 4 pour en ligne, ça fait pratiquement 210 personnes. S'il fallait faire une formation en présentiel avec 210 personnes, qu'est-ce que ça devait entraîner? En fait, déjà, on ne pourrait pas faire la formation ici au siège, parce que le siège ne peut pas prendre ça. Supposons même que c'est dans deux villes, ça veut dire que 100 ici, du moins 100 5 ici et 100 5 à Douala, il n'y a aucune salle de Startup Academy ni à Yongi ni à Douala qui peut prendre 100 personnes assises aisément. Je prends un seul exemple. J'ai fait la formation en forme et patronne ici. Il y avait combien de personnes? Il y avait 116 personnes qui ont payé. Aujourd'hui, et quand ils sont arrivés, elles n'ont pas pu entrer, certaines sont rentrées. Il y a plus de 16 qui sont rentrées. Il y a certaines qui ont demandé à être remboursées, je les ai remboursées, 8 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la salle ne suffisait plus. Je n'arrivais plus à marcher dans la salle. C'est ce monsieur, au même endroit, il faut vous lancer, il faut vous lancer. La salle est petite. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'il fallait faire cette formation en présentiel? Un, on n'aurait pas pu faire ça en deux semaines parce que le temps de communication devait être beaucoup plus long pour qu'on puisse avoir autant de personnes. Deux, il fallait qu'on aille à l'hôtel louer une salle. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé les prix pour louer une salle dans un hôtel qui peut prendre 100 personnes. Moi, j'ai par exemple fait à Mancel, je prends un tout de même qui n'est pas de grand standing. Mancel, c'est 150 000 francs la salle. Juga, c'est 1 million. Oui, c'est 1 million, Juga Palace. Donc, si on prend même Mancel et Prince de Gall, ça fait 150 000 ici à Yaoundé. Après, ce gars, la doua là pour prendre la salle qui peut prendre plus de 100 personnes, c'est 180 000. Quand tu es déjà du réseau parce que quand c'est moi, on va me donner à ce prix. Si toi, tu viens, on va te dire 300 000. Ça veut dire que rien que la location des salons serait déjà pratiquement 400 000 francs, c'est-à-dire plus que l'investissement de tous les investisseurs. Rien que pour eux, la somme. Maintenant, il fallait communiquer. Il fallait faire le marketing pendant au moins un mois. Tu ne peux pas communiquer pour une formation qui va avoir 200 personnes dans deux semaines. Il fallait communiquer pendant au moins un mois. Après avoir communiqué pendant au moins un mois, il fallait une équipe qui devait suivre les prospects au quotidien. Que vous vous êtes inscrit, vous avez payé quand, machin et tout, et la plupart des gens m'payent sur place quand on fait une formation en présentiel. Je ne prends pas tous les autres éléments qui devaient venir autour. Quand vous réunissez 100 personnes, vous ne pouvez pas les laisser là pendant 8 heures de temps sans leur donner un truc à boire. Il fallait encore le casse-croute. Il faut les hôtesses qui vont les accueillir. Il faut les gens qui vont s'occuper de la logistique. Il faut se déplacer pour aller à Doile-là. Quand tu pars à Doile-là, il faut que tu dormes à l'hôtel. En fait, on devait se retrouver avec un budget de 1 million, 1 million et demi, 2 millions, sans être sûr d'avoir les 210 personnes à la fin. On n'aurait pas pu vendre à certains à 50 000 et d'autres à 10 000. Sauf si on créait une offre premium qui devait demander encore un investissement plus important. En fait, vous comprenez dans l'importance de la scalabilité parce que là, on est en train de jouer sur la scalabilité parce que la formation qu'on a vendue là, en fait, on peut revendre la même la semaine prochaine, la même le mois prochain. On peut faire la même offre aussi, chaque mois. Les gens vont payer. Je le dis parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand il prend ma formation, par exemple, un mois pour devenir mon propre patron, il a déjà été vendu à 1 000 exemplaires parce qu'en fait, je peux vendre ça tout le temps, la même formation, la même formation, la même formation puisque l'Afrique a combien d'habitants? Bon, laissons l'Afrique, c'est beaucoup. Le Cameroun, a combien d'habitants? Ça, c'est une statistique de peut-être 10 ans ou 5 ans parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on est au moins 30, 40 millions. Bon, prenons même ce moment si nous sommes 30 millions. Supposons que sur les 30 millions, il y a seulement 1 % qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et par ce qu'on fait. Ça fait combien? 300 000 personnes. Supposons que sur les 300 000 personnes, il y a seulement 10 % qui peuvent être intéressés par la formation qu'ils vendent là. Ça fait combien? Si vous faites maintenant 30 000 personnes par 10 000, on va calculer. Calculons, non? 30 000 fois 10 000. 300 millions. Ça, c'est vrai au Cameroun. et c'est une seule formation. On parle au Tchad, on parle au Bénin, on parle en Centrafrique, on parle au Congo, on parle au Nigeria où il y a plus de 100 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous pécutez en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'on a fait là, c'est 0,5 % de ce que réellement on peut faire. Je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que lorsqu'on a lancé le projet, j'ai mis un seul numéro en ligne. C'est le numéro de Anne-Marie. Anne-Marie a reçu peut-être hier plus de 1 500 messages. Je ne sais pas si vous avez déjà subi une pression pareille. Moi, j'ai déjà subi ça, donc je sais ce que c'est. Quand je faisais les chroniques, je recevais en moyenne 800 messages par jour. Il faut qu'on ait une plateforme en ligne pour automatiser tout ça avec l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait une équipe digitale qui gère en ligne les commentaires, qui crée du contenu, qui répond en inbox à toutes les personnes qui réagissent. En fait, il faut qu'on ait toute une équipe de personnes. Et si on a cette équipe, en plus des gens qu'on pourrait avoir sur le terrain, en réalité, on peut faire ce chiffre fois 10 en une semaine. On peut le faire, ce n'est pas compliqué. On est totalement limité. Et qu'est-ce qui nous limite? C'est les membres qui veulent qu'on soit comme des babysitters. C'est eux qui nous limitent en fait. Parce que si aujourd'hui, une personne d'entre vous me dit « Ok, je veux me lancer dans ce projet-là. Je veux me mettre à fond. Il abandonne tout. » On va le faire. Et je vous ai démontré que ça rapporte beaucoup d'argent parce que je pense qu'il n'y a pas une démonstration plus importante que ça. Bon, donnez-moi un emploi. On gagne ce genre de montée en deux semaines. Quel? Il y a quel emploi? Je tiens à vous préciser qu'on a investi 300 000 francs. Donc, pour ne pas être trop long parce que Jacques Hinault va faire sa messe tout de suite, je voulais vous présenter ça afin que ça puisse interpeller chacun et chacune d'entre vous. Afin que vous puissiez comprendre que voilà, si aujourd'hui, je suis menuisier, si je suis make-up artist, si je fais dans l'événementiel, si je fais dans l'agroalimentaire, comment est-ce que je peux développer mon activité dans le réseau Stratop Academy et aussi profiter de cet écosystème-là et de cette communauté? Réfléchissez par rapport à ça. C'est la seule réflexion que vous devez avoir après cette présentation. Et dès que vous aurez trouvé ça, vous pouvez m'écrire personnellement, il n'y a pas de problème. Je dis que voilà, voilà ce que je veux faire. Je vais vous donner le canneval. D'ailleurs, je fais des chroniques entrepreneuriales pour les adhérents dans le groupe. Pour moi, j'ai décidé de faire ça pour dire que bon, comme les gens disent qu'on ne les accompagne pas, peut-être en écrivant comme ça, ça peut les aider. Encore, je ne sais même pas si vous lisez. Parce que ce que j'écris là, je ne publie pas ça ailleurs. Je n'ai jamais publié ça sur Facebook. Je n'ai jamais mis ça dans un livre. Ce que j'écris là, c'est vraiment ce qui découle directement de mon expérience. Et je ne communique pas ça avec n'importe qui. Et je le fais avec vous parce que je sais que vous êtes de la famille. Donc, dès ce soir, réfléchissez comment je peux faire pour bénéficier du réseau. Et en réalité, c'est pour nous que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons. C'est pour léguer quelque chose. C'est pour permettre à ceux qui viendront après de savoir que nous n'étions pas des idiots. On a analysé l'environnement, on a apporté des solutions et c'est à eux de continuer et de faire beaucoup mieux que nous. Parce que ça me fait très mal lorsque quelqu'un me dit qu'il veut devenir comme moi. Parce que je m'estime encore tellement médiocre. Donc, je ne trouve pas que ce soit pertinent de vouloir devenir comme moi. Par contre, faire beaucoup mieux, c'est plus intéressant. Donc, voilà quelques projets de quelques membres de la Startup Academy. Et maintenant, si vous aussi, vous souhaitez rejoindre une aventure folle comme celle-là, si vous souhaitez devenir membre de la Startup Academy, si vous souhaitez investir dans un des projets de la Startup Academy que j'ai présenté tout à l'heure ou d'investir dans les prochains projets, déjà que pour investir dans un projet de la Startup Academy, il y a une condition obligatoire, c'est qu'il faut être membre. Ce n'est pas possible d'investir qu'importe le montant que vous avez. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas investir dans un de nos projets. Donc, si vous voulez devenir membre de la Startup Academy, rejoindre cette aventure folle, permettre à vos rêves qui ne sont visibles que dans les rêves de se réaliser, c'est le moment de devenir membre. Pourquoi c'est le moment ? parce qu'à partir du mois prochain, l'adhésion sera multipliée pratiquement par deux. Ça veut dire, à la fin de ce mois, le prix de l'adhésion va passer à 100 000 francs, avec bien sûr de nouveaux avantages des membres. Donc, c'est encore possible de devenir membre à 40 000 francs uniquement ce mois-ci. Si ce mois s'achève et vous n'avez pas payé les 40 000 francs entièrement, désormais, pour devenir membre, ça va coûter 100 000. Et c'est probable et c'est possible que ce montant augmente avec le temps parce que Startup est en train de croître avec le temps aussi. Et naturellement, les avantages sont aussi en train de croître. La communauté est en train de croître. Les investissements sont en train de croître. La notoriété et le capital sympathique qu'on vous transfère lorsque vous devenez membre est en train de croître. Moi, ça m'a beaucoup ému dernièrement lorsqu'un des membres de la Startup Academy m'a dit « Le poste que tu as fait sur moi, sur ta page, m'a permis de générer un chiffre d'affaires de 6 millions en deux semaines. » Là, je suis obligé de le citer. C'est vrai que c'est mon frère, il s'appelle Augustin Zeus. Le poste sur lui, c'était une vidéo où il présentait des offres immobilières à lundi, à Douala. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma page. Ça s'appelle « Augustin Zeus, une opportunité immobilière en or ». Et cette vidéo, à ce jour, lui a généré plus de 5 millions de francs avec plus de 475 prospects mis à jour hier à 21h. C'est pour dire à quel point le transfert de notoriété, le transfert de compétences, le transfert de crédibilité dont vous bénéficiez lorsque vous êtes membre, ne va pas rester identique éternellement. Ça ne va faire que croire. Parce que quand vous êtes membre, vous bénéficiez de ce type de communication gratuitement, que ce soit sur ma page, que ce soit sur la part du Startup Academy ou alors sur notre chaîne YouTube. Mais si vous décidez de faire seul, de faire votre vidéo seul, de poster sur votre page seul, c'est possible qu'on puisse avoir des résultats, mais pas aussi rapidement. donc être membre de la Startup Academy, c'est d'utiliser le levier de la Startup Academy pour aller plus vite et de bénéficier de l'expérience des autres, des échecs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs et en fait, être dans une équipe de personnes qui vous motive au quotidien et qui vous pousse vers l'excellence. Donc globalement, c'est ça. Voilà quelques avantages de la Startup Academy comme d'assister au messe entrepreneuriale gratuitement, comme bénéficier de cette communication sur nos plateformes, comme d'être dans un réseau de personnes qui ont des compétences dans plusieurs domaines d'activité et qui pourront vous permettre à vous de pouvoir vous aussi vous en sortir et de bénéficier de leur expertise, comme de bénéficier des consultations de projets, comme de bénéficier de nos espaces de travail, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Pour vos projets, si vous n'avez pas de bureau, vous pouvez recevoir vos clients ici. Si vous n'avez pas d'endroit où travailler, vous pouvez travailler ici deux fois par semaine. Vous pouvez bénéficier de la connexion Internet et de beaucoup d'autres avantages qui sont réservés aux membres. Si vous avez un produit que vous vendez, vous pouvez le vendre dans notre vitrine et nous allons communiquer sur votre produit, sur nos plateformes pour que les personnes viennent acheter ici, même si vous n'avez pas de boutique, même si vous n'avez pas de local. Ça, ce sont les avantages de la Startup Academy qui ne sont pas exhaustifs parce que ça prendrait toute une journée de citer tous ces avantages-là. Alors, comme je le disais, à partir de mars 2021, l'adhésion va passer à 100 000 francs, 200 euros pour ceux qui sont au niveau de la diaspora. Pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, c'est 100 euros actuellement. À partir de mars, ça va coûter 100 000 francs. Et comme je le disais, c'est exclusivement ce mois si vous versez intégralement les 40 000 ou les 100 euros que ce sera valide. Si ce mois passe, c'est terminé. Alors, c'est donc temps de quitter du sommet intellectuel ou du coma pour certains pour rejoindre une équipe des personnes souriantes. ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada